... Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. A la ligne de l'actualité politique, la cérémonie d'investiture du candidat du Rassemblement des Oufotistes pour la Paix et la Démocratie, RHDP, elle aura lieu demain, samedi 25 avril, au stade Félix Oufouette-Boigny d'Abidjan. Un rassemblement qui devrait enregistrer plus de 200 000 participants à en croire le comité d'organisation. Justement, je vous propose d'écouter le président de ce comité, Adama Biktogo. A tous ceux donc qui doivent prendre part, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du stade Félix Oufouette-Boigny, devront donc être sur les lieux au plus tard, à 9 heures, pour que la cérémonie commence à 10 heures. Pour ce qui est de la sécurité, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour que l'encadrement puisse être au rendez-vous et que la fête se déroule dans la discipline, dans la paix et dans la tranquillité. Chers militants, militantes, sympathisants, la discipline doit être au rendez-vous. La cérémonie de demain, la convention d'investiture de demain, est un événement historique. Je veux dire que le président Henri Conan Bédier, président de la Conférence des présidents, invite tous les militants et militantes sympathisants à venir participer à cet événement historique qui verra donc l'investiture du président Lassane Ouattara. Militants et militantes, l'investiture du président Lassane Ouattara de demain est un acte historique. Nous allons tous ensemble écrire une page de l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, parce que l'acte que nous allons poser tous ensemble en allant au stade Félix Oufouette-Boigny demain est un acte qui permettra à la Côte d'Ivoire d'avoir une paix durable, une stabilité durable, mais surtout l'acte de demain d'investir à Lassane Ouattara comme notre candidat unique pour l'élection présidentielle d'octobre 2015 est un acte qui nous permettra à nous tous d'avoir pour les générations présentes, mais surtout pour les générations futures, une Côte d'Ivoire unie, stable et émergente pour qu'ensemble nous vivions dans une Côte d'Ivoire retrouvée parce que le président Lassane Ouattara a besoin d'une Côte d'Ivoire rassemblée pour son développement. Autre sujet, après Benjerville lundi dernier, le ministre de la Construction a visité hier les sites de logements sociaux, économiques et du standing de Grand Bassam. Là-bas, l'échéance d'un mois et demi annoncée pour la livraison des maisons sera, semble-t-il, à respecter, sauf qu'un problème risque de compromettre à la célérité des travaux, donc le respect de l'échéance. Il s'agit bien sûr d'une pénurie de ciment. Vous aurez beaucoup d'autres informations dans la grande édition. Une convention de partenariat a été signée hier entre le ministère de l'Agriculture et l'entreprise Memoris, entité française spécialisée dans la sécurisation du foncier rural. Dans cette collaboration, la filiale française devrait étudier et établir la délimitation des territoires villageois et attribuer gratuitement aux populations des certificats fonciers. D'autres précisions à suivre dans le 20h. A l'étranger, le Togo, où la campagne pour la présidentielle a pris fin hier soir. Les Togolais sont appelés aux urnes demain samedi. C'est un scrutin présidentiel à un seul tour pour lequel l'opposition arrive en ordre à disperser. Cinq candidats sont en liste, dont le président sortant fort, Yassine Bey, et son principal adversaire, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabré, envoyé spécial à l'OME pour RTI 1, Thomas Guessambi, que vous retrouverez dans la grande édition. Le procès de l'ancien président du Tchad, Yassine Abré, s'ouvrira dans deux mois à Dakar. Selon le ministre sénégalais de la Justice, les chambres africaines extraordinaires se préparent à examiner les accusations de crimes contre l'humanité. Depuis hier, les magistrats sont en poste, dont le président, un Burkina Bé, ancien juge du Tribunal pénal international pour le Rwanda. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada